Et donc je pense qu'effectivement l'idée de désindexer c'est la bonne idée. Après il faut savoir... Mais regardez-le celui-là il revient d'un apéro, il est tout rouge et il vous explique pourquoi vous allez toucher 4€ par heure. C'est de la folie ! Bonjour à tous j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars on va parler du SMIC parce que là ça commence à donner des idées de fous. Apparemment ça veut désindexer le SMIC. Traduction, l'enlever en fait. Plus de salaire minimum. Vous allez voir ça c'est une dinguerie. Mais avant toute chose les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo c'est super important pour le faire en ce moment. Bon on se regarde ça rapidement et on réagit. Il y a quoi ? 11 pays je crois en Europe qui n'ont pas de salaire minimum. C'est pas du tout... Enfin voilà. Il y a des pays parfaitement... des démocraties parfaitement installées qui n'ont pas de salaire minimum. Mais qui ont un dialogue social très efficace. Qui est capable justement de fixer la rémunération minimale branche par branche. Traduction, on enlève le SMIC et négociez vos salaires tout seul. Voilà, on enlève le SMIC c'est à dire que... Ben maintenant on peut vous payer 4€ de l'heure, on peut vous payer 3€ de l'heure, on peut vous payer 2€ de l'heure. Et c'est à vous de négocier en fait. Face à la concurrence, c'est à dire des gens qui viennent d'autres pays, qui dans ces autres pays sont payés moins de 2€ de l'heure et qui sont capables, enfin qui sont prêts à travailler pour 2-3€. Et donc là voilà, c'est la clé, c'est le dialogue social. Après si vous prenez tout... C'est la clé, c'est le dialogue social. En fait ils vont tout remettre sur vos épaules. C'est à vous de négocier. Si vous ne négociez pas, ben c'est de votre faute. Sans prendre en compte qu'en fait, ben la concurrence, si elle accepte d'être payée de 4€, moi le gars en face il accepte de payer 4€, je lui laisse le boulot, je ne vais pas lui prendre le boulot moi. Vous croyez vraiment que je vais travailler pour 4€ de l'heure ? J'ai l'air d'un pigeon ? Tous les éléments qui sont là pour plutôt défendre le fait que le SPIC soit indexé sont des éléments sociaux, de stabilité sociale, de goût, de l'égalitarisme à la française. L'égalitarisme à la française en gros, comment dire ça ? En gros les français en font trop. Ils veulent trop être payés. Ah ces français veulent le SMIC. Et celui qui vous dit ça là, ce mec là là, mais il ne travaille pas pour moins de 500€ la soirée. Tu lui dis, tu viens de travailler pour moins de 500€, il te dit allez va te faire foutre. Parce qu'en fait, le SMIC en 19... Il n'a jamais goûté un SMIC de sa vie, il ne sait même pas c'est quoi le SMIC. En 1970, il est créé pour donner une... Il a 3 objectifs. Et en fait les 3 missions n'ont pas vraiment été atteintes. La première mission c'était de fixer une norme salariale. Mais on a fait tellement de baisses de cotisations que le repère a été complètement brouillé. Ensuite, l'idée c'était de lutter contre les inégalités. On voit que le principal outil de lutte contre les inégalités, c'est la redistribution. Mais ce n'est pas vraiment le salaire minimum. Et c'était de lutter contre la pauvreté. Et le salaire minimum, c'est l'un des sujets de la France laborieuse. Cette fameuse France de l'Anglomore qui a évoqué Emmanuel Macron. Si on considère que le SMIC a raté ses 3 missions, alors on se pose des questions sur après. Jamais j'ai entendu une connerie aussi folle. En gros, il dit le SMIC il avait 3 missions. Du coup on l'enlève, mais ça va être encore pire en fait. Les 3 exemples que tu viens de donner, mais jamais ils seront résolus si on enlève le SMIC. L'inégalité et tout, ça va être la folie si on enlève le SMIC. Les gens vont travailler pour 3 euros. Ils vont venir d'autres pays, ils vont travailler pour 3 euros. Du coup les français ne vont plus travailler en fait. Il n'y aura plus de boulot pour les français. Imaginez, la concurrence elle travaille pour 3 balles. Mais qui travaille pour 3 balles ? Sérieux, moi je ne travaille pas pour 3 balles, allez vous faire foutre. Et parler d'une désindexation c'est comme si on le supprimait. Peut-être qu'ensuite il y aura d'autres débats à ouvrir. Ok, on arrête le salaire minimum, mais on va se poser la question du revenu minimum. Maintenant je laisse Jean-Marc réagir à tout ça. Donc le système, il faut abandonner ça tout de suite. Et donc je pense qu'effectivement l'idée de désindexer c'est la bonne idée. Mais regardez-le, celui-là il revient d'un apéro, il est tout rouge et il vous explique pourquoi vous allez toucher 4 euros par heure. C'est de la folie ! Comment est-ce qu'on garantit à la population un niveau de vie minimum ? Je pense qu'il faut aller vers plutôt que le salaire minimum, un revenu de base, le revenu d'un impôt négatif. Voilà, un revenu de base qui n'a rien à voir avec le travail. Vous avez bien compris les amis. Ces gens-là, ils veulent mettre la France dans la merde. Il est en train de nous dire que le pays va verser aux 70 millions de citoyens français un revenu minimum et on ne va pas se mettre dans la merde. La France, l'un des pays qui est le plus dans la merde, va rajouter un revenu minimum à tout le monde là et on ne va pas se mettre dans la merde. On ne va pas attirer tous les immigrés du monde, ils ne vont pas venir nous gratter notre revenu minimum et en plus les mecs tu vas les payer et en plus ils vont aller travailler, tu crois ça ? Tu crois que tu es dans le monde de babards ? En fait si les mecs tu les payes, ils ne vont plus travailler. S'ils ont un salaire sans aller travailler, ils ne vont pas travailler les mecs. Il n'a rien à voir avec le travail, un impôt négatif tel qu'il avait été théorisé par Milton Friedman, tel qu'il a été repris dans les années 70, au moins on parlait du SMIC par Lionel Stollerud. C'est-à-dire dire le travail, on rejoint d'ailleurs un peu le débat sur les agriculteurs, il y a deux problèmes et donc le problème de la rémunération du travail est un problème qui est un problème essentiel. Mais encore une fois il faut... Mais où c'est un problème en fait, je n'ai pas compris. Quelle boîte de France là ? Quelle boîte de France ? Son problème c'est ses salariés. Il n'y en a pas une seule, il n'y en a pas une seule, c'est que vous les taxer comme des fous. Voilà, toutes les boîtes qui coulent c'est parce qu'elles se font taxer comme des fous, c'est connu. On est le pays qui taxe le plus au monde. Enlevez les taxes, enlevez-nous pas nos payes, qu'est-ce que vous êtes dingue quoi ? Moi je vous dis le SMIC vous l'enlevez, moi j'arrête de travailler, moi je travaille pas pour... Vous êtes dingue quoi ? Déconnectez ce que la société estime de voir être le niveau de vie minimum de la population. Ah ouais ouais ouais, moi je me mémorais ça, je prends votre revenu minimum et je bouge pas de mon canapé, je vous le dis direct, vous faites ça, je bouge pas de mon canapé. Je mets mon micro, je fais 10 vidéos par jour et j'arrête de travailler tout de suite. De ce que le travail doit recevoir comme rémunération. Non mais c'est de la folie, c'est de la folie. Bref, je voulais juste vous montrer ça, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. C'est tout gris et tes petits petits pommets, petits pommets, tu gambades dans les bruits sans te soucier du temps qui passe, petits pommets.